Je suis Malévigne, je suis présidente du Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo est un centre de création qui est consacré à l'art contemporain. C'est un des plus grands centres dédiés à l'art contemporain en Europe. On accueille énormément d'artistes, notamment des artistes émergents. On est aussi un lieu de production. On accompagne les artistes à inventer de nouvelles formes, de nouveaux imaginaires, de nouvelles œuvres. On produit à peu près 50% des œuvres qui sont exposées au Palais. C'est le lieu où souvent on dit que tout ce qui est impossible devient possible dans le champ de la création. Nous avons tous été amenés à développer des expositions en ligne. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'ergonomie de la plateforme de la FIAC, c'est que finalement, je me suis baladée. Il y a des associations d'idées qui sont provoquées par cette déambulation très souple, qui permettent de passer de l'univers d'un artiste à la ligne éditoriale d'une galerie. J'ai regardé toutes les œuvres parce qu'évidemment, il y a quelque chose de l'ordre d'une chasse au trésor. Quand on se balade dans les méandres d'une FIAC dématérialisée, comment une foire d'art contemporain est incarnée dans un lieu. Le point de départ de l'exposition pour la plateforme, je suis partie de cet imaginaire du Grand Palais, de ce lieu comme une immense serre. C'est une sorte de château hanté dans un parc presque post-apocalyptique ou post-surréaliste, de Rokhny et Ramin Ereizadeh. Ça a été un point de départ dans des formes plastiques qui revisitent l'histoire de la peinture, mais qui vont aussi dans le champ de l'installation. Autour de ce château, de cette demeure imaginaire, j'ai convoqué d'autres artistes, des formes d'artistes émergents qui, avec humour, subversion, réinventent notre rapport au monde. Dans cette exposition imaginaire, il y a peut-être deux œuvres qui me parlent particulièrement. La première, c'est une sorte de conte inventé, une vidéo de Julien Creuset, qui avait été invité au Palais de Tokyo. On ne sait plus dans quel type de forme on est, mais on est véritablement dans une forme de divagation poétique et politique que je trouve absolument remarquable. Et puis, une autre œuvre, peut-être une des œuvres les moins chères de la FIAC, c'est une édition produite par We Do Not Work Alone. C'est une petite femme lampe, une petite femme lumière, une petite lumière d'espoir, un petit grain de faunie de Dorothy Yannon. Les autres coups de cœur, parce qu'autour de ce premier noyau, de cette exposition imaginaire qui s'appelle « Sur réalité », il y a une trentaine de coups de cœur, comme vous m'avez invité à le faire, qui vont se décliner sous forme d'un éphéméride. Donc voilà, on perd un peu le rapport au temps, mais il y a des œuvres qui viennent marquer, un petit peu, scander ce temps. Et donc, dans ces œuvres, il y a évidemment des œuvres d'artistes qui sont très proches du Palais de Tokyo. Je peux penser à Oula von Brandenburg, qui a véritablement habité le Palais de Tokyo, ou Kevin Rouillard. Et puis, évidemment, je l'espère, des œuvres notamment de Animoff qui sont exposées en ligne et qui sera notre prochaine grande carte blanche.